Sous-titrage Société Radio-Canada Hop, 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 hop ! Tu fais quoi, là ? Je suis allé pisser. Bah non, parce que les chiottes, c'est de l'autre côté. Et depuis quand tu t'habilles entièrement pour aller pisser en pleine nuit, toi ? Bon, OK, je somnambule. Ah ouais, c'est ça. Et puis moi, je parle aux esprits. On t'arrête de te foutre de ma gueule, Soren. Non mais je te jure, j'étais dans mon lit et je me suis retrouvé sous l'abribus. Je suis juste allé me coucher, s'il te plaît, maintenant. T'es au courant car il n'y a rien qui tient dans ton histoire, là ? Bon, vas-y, tu me saoules et va te coucher. Et la prochaine fois, tu trouves un truc mieux à me dire. Sinon, c'est chez Gauthier direct. OK ? Bonne nuit. Ouais. Allez, donne-moi ça. Quoi ? Même ça, c'est interdit ? Pour toi, oui. Tu vas où ? Vous avez déjà fini ? Basile va terminer tout seul. Mais moi, faut que j'y aille, sinon je vais être en retard au lycée. Tu sais, depuis que je suis rentré, tout va redevenir comme avant. T'as plus besoin d'en faire autant. Bah, je sais. Mais moi, ça me fait plaisir d'en faire autant. À toi, tu vois pas. T'es encore sur tes tutos de serveurs, là, où je rêve ? Faut que t'arrêtes, hein. Personne regarde ça. Bah, ils ont fait comment, les serveurs avant moi ? Bah, ils prennent un plateau et ils mettent des verres dessus. Des stress, hein, tu sais. C'est pas un restaurant 3 étoiles chez Josy, hein. Voilà. Quoi est-ce que t'as encore dit à Charlie pour qu'il te laisse tranquille ? J'ai dit que j'avais fait une crise de somnambulisme. Tu rigoles. T'as dit ça ? C'est pas ses crèmes, hein. Il faut être tellement cramé que t'es allé voir ta meuf. J'ai pas de meuf. Mytho. Il a un gros crush en ce moment. J'ai jamais dit ça. Non, t'as jamais dit ça. Mais je le sais. Je le sens, ce genre de choses. Et là, je sens... Beaucoup trop de théo pour que tu sois pas un kip sur une meuf. Ce que je comprends pas, c'est que tu nous dises pas qu'il sait. T'as honte ou quoi ? Mais pas du tout. Y a rien. C'est Céleste ? Impossible. Il a déjà créé toutes ses chances avec elle. C'est Morgane ? Je le saurais. T'es bien silencieuse. Tu sais quelque chose ? Rien du tout. Et puis même si elle concerne, je s'en fous, non ? Attends ! Je sais ! Je sais ! C'est toi, meuf ! Oh la la ! T'avance pas, t'avance pas, t'avance pas, Chloe ! Crache ton taboulet, l'autre ! Faut pas être passant dans la chambre, hein ? Ouais, non. Mais dis... Quel cauchemar ! Passe-moi ce que tu veux, deux secondes. Ah ! Comme ça ! Plus efficace, plus rapide ! Non ? Ouais ! Là, et à toi. Oh, tu le fais exprès ? Ça va, je t'ai lavé un seul. La rêve de prendre pour un tebé ! Je le faisais bien quand t'étais pas là, non ? Non mais j'ai pas envie que tu fasses n'importe quoi. Tu comprends ? Ce que ton père veut dire, c'est qu'il veut t'apprendre à être le plus efficace possible. C'est pour toi, mon chéri. Pas besoin d'en faire des tonnes. T'as encore le droit d'apprendre des choses à des gosses, quand même ! Donc donne-moi ce tuyau. Ah ! Ah ouais, putain, tu fais vachement bien ! Top ! Ma fonce ! Merci. La regarde même pas ! Ah voilà ! Bonjour, mesdames ! Bonjour. Voici vos deux bières. On a pas commandé ça ? Eh oui, je fais ça vaille. C'est deux cafés ? Oui. Merci. Ouais, et du coup, ils sont... Demain, même heure. Je suis pas viré. T'es pas doué, hein. J'ai besoin d'un quelqu'un. J'ai fait n'importe quoi. Ça va, j'ai bien vu. Je te laisse une deuxième chance. Mais pas trois, hein. Comment t'es dans la merde ? Non, je vais démissionner, de toute façon. C'est mieux pour tout le monde. Non, 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 mec. Pense à ton ordi. Pense à ton appli. Pense à toute la thune que tu vas devoir à Morgane. Tu peux pas abandonner maintenant. Tu peux arrêter de dire ça, s'il te plaît. Bon, allez, mec. Et t'as de la chance, moi, je suis pas le genre de mec à laisser ses potes en galère. Hein ? Mercredi, je te donne un cours. Tu vas devenir le meilleur serveur de... de Bretagne. C'est bien, non ? Oui. Merci, tu me sauves. Qu'est-ce que tu fais ? Jette un œil à la compta. Je savais qu'on était dans le rouge, malheureusement. Tu veux pas plus d'aller te coucher ? J'étais couché pendant deux mois. Allez, laisse ça, c'est à moi de nous occuper, d'accord ? Et c'est quand que vous allez arrêter de me prendre pour un légume ? Je vous dis que ça va. Bon, écoute, désolée. Il faut nous comprendre aussi. On a cru qu'on allait te perdre. D'ailleurs, ça m'a fait... Ça m'a fait réfléchir. On s'en est bien tiré cette fois-ci, mais je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Est-ce que tu crois pas que ce serait l'occasion de... de prendre un nouveau chemin ? De quoi tu parles ? Je sais pas, c'est une idée comme ça. Mais je me dis qu'on passe beaucoup de temps dans cette ferme. On passe à côté de plein de choses. Anne. Où tu veux en venir ? Tu veux vendre la ferme, c'est ça ? Oui, c'est une solution, oui. On en a déjà parlé. Eh ben justement. Enfin... On s'est toujours dit qu'on vendrait jamais, mais... Hervé, tu... Tu vois bien que là, on va droit dans le mur. Ben je travaille encore plus dur s'il le faut. Mais je vendrai pas. C'est la seule chose que je sais faire. Et c'est pas une solution de vendre. Et on vivra pas longtemps sur cet argent. Et après... Je fais quoi, moi, après ? Hein ? Ces terres, elles étaient à mon arrière-grand-père. Mon père et mon grand-père les ont entretenus. Je vais pas être celui qui a tout lâché. Ne salt... Je vais vous... Encore une résolution de tous. Mais cette résolution de tous. Ne salt... Je vais vous laisser. Je vais vous montrer. À la fin de de de... Encore beaucoup. Encore des de la finances. Je vais vous montrer. Un peu de douce. À la fin de de de... Merci.